Cambodge, ville de Siem Reap, citée en plein développement grâce au tourisme. L'attraction, trois temples, le Bayon, le Taprom et le temple d'Angkor, classé depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils constituent la fierté du pays. A eux trois, ils attirent plus d'un million de visiteurs chaque année. Et c'est ici que Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, a choisi pour démarrer la visite d'État et de coopération qui le conduit dans ce pays depuis ce lundi. Puis, Cap a été mis sur Phnom Penh, la capitale, située dans la moitié sud du pays. C'est précédé d'une couronne de fleurs que le chef des parlementaires ivoiriens avance au pied du monument de l'indépendance pour saluer la mémoire de tous les disparus. Cet édifice, dont la forme représente une fleur de lotus en bouton et décoré de naga, le cobra à plusieurs têtes, a été inauguré en 1958 pour commémorer l'indépendance retrouvée du Cambodge. Il célèbre également la fin de la guerre dans le pays. Cette visite terminée direction le palais de l'Assemblée nationale où attendent Chakray Eng Samra, président de l'institution, et sa délégation. Ambiance fraternelle, échange franc entre les deux parties, désormais l'amitié est fortement scellée et la coopération en marche. Un peu plus loin, quelques heures plus tard, un autre palais avec un autre locataire. Le premier ministre du royaume du Cambodge reçoit à son tour les députés ivoiriens. Ici encore, le tableau est le même. L'amitié et la fraternité entre les deux peuples les mettent en mots. Deux jours déjà qu'il est au Cambodge, que Soro Guillaume enchaîne les rencontres. L'objectif étant le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. L'amitié de la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire dans le monde.